Il y a de la joie ici ce matin! Yes! Et avant de commencer, on a pris le temps de remercier des gens, on a pris le temps de remercier des bénévoles. Et j'aimerais juste prendre une petite minute pour remercier deux personnes qui sont chères à mon cœur. Est-ce que vous me le permettez? J'aimerais juste souligner mon ami Pasteur Jim, je ne sais pas où est-ce qu'il s'enfuit, mais Pasteur Jim qui fait un travail remarquable, qui assiste dans toutes sortes de choses, qui est un homme incroyable, intelligent, un théologien, un jeune homme que Dieu utilise. J'aimerais juste ça, le souligner. Moi, je le considère comme mon ami. Lui, je ne sais pas, mais moi, je le considère. On a une petite blague entre nous. Jim est là. Est-ce qu'on peut juste l'applaudir, Pasteur Jim? Remercier. Une autre personne aussi qui est extraordinaire dans l'équipe, qui fait un travail remarquable pour notre Église, qui coordonne toutes les opérations ici à Terrebonne, mais aussi à Saint-Eustache, et qui travaille d'arrache-pied dans toutes les opérations d'une manière extraordinaire et avec excellence. Et elle se cache, elle aussi, non seulement elle est une femme qui travaille fort, qui travaille bien, mais aussi une maman et une femme, mère de foyer, incroyable. Et j'aimerais juste ça qu'elle vaut l'entendre. Je suis persuadé qu'elle se cache dans le corridor. Mais est-ce qu'on peut juste remercier mon épouse Sarah pour tout le travail? On continue et en fait on termine dans une histoire dans laquelle on se promène depuis quelques semaines, l'histoire de Josué, un homme des siècles avant même Jésus-Christ. Et on lit cette histoire dans la Bible et Josué est en fait un leader, le leader d'un peuple, d'une nation qui s'appelle Israël. Et Israël en fait est ce peuple que Dieu a décidé de se révéler à Israël, a décidé de faire grâce à Israël et d'utiliser ce peuple-là. Il n'était pas extraordinaire, il n'y avait rien de particulier, mais Dieu a décidé d'oeuvrer en ce peuple, de se révéler à ce peuple. Et ce peuple-là, il l'a préservé pour que même dans sa lignée, il y ait son Fils Jésus-Christ qui naisse et qui descende de ce peuple-là. Alors, on voit cette histoire et Josué est le leader de cette nation-là. Et ce peuple-là, au tout début, a leurs ancêtres un homme appelé Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu a dit, voici Abraham, je vais être avec toi, je vais t'accompagner et tu vas avoir une descendance nombreuse. Et dans ta descendance, il y aura même mon fils qui va être là et je vais te donner un territoire. Un territoire, je te promets que vous allez avoir un territoire où vous établir un jour. Et c'est cette terre promise que le peuple d'Israël aspire depuis tant d'années, tant d'années et tant d'années. Et à un moment donné, ils arrivent dans cette fameuse terre promise et réalisent qu'en même temps, il y a une terre de problèmes. C'est une terre remplie de défis. Ils sont appelés à la conquête. Ils sont appelés à conquérir cette terre-là maintenant pour pouvoir y habiter, y installer. Et Dieu veut préserver cette nation pour que son fils descende de cette nation. Alors, ils sont appelés à la conquête et nous, Église Le Portail, nous avons vécu pendant des années en tant que peuple nomade, se promenant avec nos bacs dans un cinéma, où tous les gens, clients du cinéma, se demandaient comment ça, il y a une guitare en écoutant un film, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font avec des bacs, ils amènent leur lunch, qu'est-ce qu'ils font? Peuple nomade, mais Dieu nous a amenés dans ce local et on voit ce local comme étant une terre promise. Mais nous savons que cette terre a aussi des défis, qu'il y a des combats devant nous. Nous sommes appelés nous aussi à la conquête, une conquête spirituelle et la conquête continue. Et ce matin, on fait juste relancer la conquête, une conquête qui est spirituelle. Parce qu'en Éphésiens 6, la Bible va nous dire, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à la conquête, nous sommes appelés à la guerre, non pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Parce qu'il y a des ténèbres, parce qu'il y a un monde sans espoir qui marche dans le noir, et peut-être c'est même ton cas, peut-être que tu marches dans ce désespoir, dans cette noirceur, dans ces ténèbres, et Dieu dit, voici, je suis la lumière du monde et je veux me révéler à cette personne, à cette terre. Nous sommes appelés à propager et à éclairer cette terre. Le peuple d'Israël, à la tête avec Josué, va réussir à se frayer un chemin de victoire contre différentes nations. Ils vont arriver face à un jourdain, un fleuve, le Jourdain, et Dieu va arrêter les eaux pour qu'ils puissent se diriger jusqu'à la terre promise. Ils arrivent sur la terre ferme et ils font face à la première ville qui est là, avec des énormes remparts, Jéricho. Et Jéricho, ça représente la première ville méchante, la première ville à s'emparer, à conquérir pour pouvoir s'établir. Jéricho, c'est un peu comme, tout le monde a eu ça quand tu étais jeune, quand tu étais petit, à ton école primaire ou sur ta rue. Tu sais, le méchant du quartier. Moi, il s'appelait Maxime. C'était pas moi, c'était pas moi. Mais il s'appelait quand même Maxime. Tu sais, le méchant. Et Jéricho est cette ville-là, la ville qu'ils doivent conquérir pour pouvoir s'établir. Elle est une ville remplie de gens, un peuple cananéen, remplie de perversions sexuelles. Remplie de choses terribles, des ailes, ils ont un zèle envers d'autres divinités. Ils font des choses atroces au nom de la religion. Il y a toutes sortes de choses. Et en plus de ça, c'est pas une grande ville, mais c'est une ville avec des grands remparts qui la protègent. Elle est impénétrable. Il n'y a personne qui peut attaquer et s'emparer de Jéricho. C'est une ville forte. Et Dieu a laissé patiemment les Cananéens habiter ce territoire, avoir ce territoire, patiemment, par sa grâce, a fait grâce. Jusqu'à temps qu'il amène son peuple, Israël, qui en passant, soit dit encore une fois, Israël n'est pas vraiment mieux. Israël aussi, il se passe toutes sortes de choses, croche dans Israël. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il a une promesse. Et il est un Dieu fidèle qui accomplit les promesses qu'il a dites. Dieu ne change pas d'avis par rapport à ce qu'il dit. Dieu n'a jamais changé d'avis par rapport à ce qu'il a dit sur ta vie. Dieu accomplit ses promesses. Il fait grâce. Et on va voir ce matin ce texte où Israël va abattre sans même combattre. Abattre sans combattre. On voit ça ensemble, Josué, chapitre 5, verset 13. Si tu as ta Bible, tu peux tourner. Ce fameux récit de la conquête de Jéricho. Josué, chapitre 5, c'est le sixième livre de ta Bible au tout début. Et voici ce que ça nous dit. Verset 13. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il est quand même courageux, hein? Il est une épée. « Tu vas-tu me tuer ou c'est... » Ça va être quoi, là, l'affaire? « T'es-tu avec nous ou pas? » Et l'homme répondit, « Je suis le chef de l'armée de l'éternel. » « Maintenant, je suis arrivé. » Alors Josué se prouver à l'éternel le visage contre terre et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. » « Quels sont tes ordres? » Le chef de l'armée de l'éternel lui répondit, « Hôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint, un lieu sacré. » Et Josué lui obéit. Vous savez, ce matin, nous déclarons que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Dieu est là. Dieu est présent. Il est actif. Il est là. La semaine dernière, j'étais au mariage. Mon frère s'est marié. Et au mariage, c'est la même chose. Dans tous les mariages, c'est la même chose. C'était magnifique. C'est à l'extérieur, sur le bord de l'eau. C'était beau, c'était beau, c'était incroyable. Il faisait un peu froid, on va se le dire. Et là, de m'emmener, t'attends. T'attends à qui? T'attends à la mariée. Évidemment, elle se fait attendre. Elle arrive en retard. Elle se fait attendre. Là, on attend, on gèle, on attend. Et là, de m'emmener, il y a la petite musique qui commence. Ça va commencer, ça va arriver, ça va arriver. Là, il y a deux, trois filles qui viennent. On s'en fout, c'est les filles d'honneur. On est juste comme, let's go, viens-t'à ma grande, viens-t'à ma grande. On veut voir la mariée, on attend la mariée. Et là, tout à coup, au moment opportun, la musique arrive, le climax de la musique, et là, elle rentre tout fièrement. Puis c'est comme, je suis arrivé. C'est comme ça, le mariage. Vous savez, Dieu est là. Ils sont aux portes de Jéricho. Et Dieu arrive, il dit, voici, je suis le chef de l'éternel. Je suis l'éternel des armées. Je suis arrivé. Je suis là. Et nous déclarons ce matin, encore aujourd'hui, Dieu est présent par son esprit. Il est encore au milieu de nous. Il est encore là. Et nous voulons dire, c'est à soi le bienvenu. Tu es là. Nous sommes là pour te servir. Et nous voulons te servir. Et nous voulons juste que tu te laisses oeuvrer. Dieu est là. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et parfois, on peut se demander, OK, mais c'est beau, on passe à une prochaine étape, mais comment pourrions-nous impacter, propager, former, équiper, prendre soin des uns des autres, propager ce message d'espoir à d'autres? Comment on peut prendre soin de notre communauté? Il faut juste s'arrêter et dire, le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Il veut être actif pour cette région et répandre qui il est. C'est intéressant parce que ça nous dépeint l'Éternel comme étant un guerrier avec son épée. Parce que ce que Josué a besoin de voir à cet instant-là, c'est un guerrier. Dieu n'arrive pas comme étant le berger avec sa canne et ses moutons. Dieu arrive comme étant le guerrier. Il se présente à Josué. Il se révèle à Josué comme un guerrier. Parce que je crois que Dieu se révèle à l'être humain de la manière qu'il a besoin de le voir. Dans la saison de ta vie, je crois que Dieu peut se révéler de la manière que tu as besoin de le voir. Vous savez, je joue au hockey Cosum, juste pour que vous puissiez comprenez, j'aime le sport, je joue au hockey Cosum, puis imagine juste un instant, j'arrive à ma ligue avec mes gars, puis là, on commence, et là, je suis là avec mon bâton, puis la poc tombe à terre. Puis là, du gars, on arrive pour jouer, puis là, je droppe mon bâton. Je le laisse à terre, je lance mes gants. Puis je dis, OK, les gars, les gars, les gars, on va juste faire un temps de prière avant, OK? On va juste faire un temps de prière, on va louer Dieu ensemble. C'est pas le temps! Les gars n'ont pas besoin du joueur de hockey, les gars n'ont pas besoin du pasteur, les gars ont besoin du joueur de hockey, vous me suivez? Et parfois, on pense que Dieu va se révéler à nous d'une manière que nous n'avons pas besoin. Je crois que Dieu veut te parler et recevoir et être pour toi la personne que tu as besoin en ce moment. Peut-être que tu as besoin d'un consolateur parce que tu vis des moments difficiles, parce que tu es en deuil, en deuil à l'intérieur de certaines choses, à l'intérieur de toi, que tu dois faire un deuil et tu as besoin que Dieu se révèle à toi comme étant le consolateur et je crois que ce matin, Dieu veut se révéler à toi comme étant le consolateur. Je crois que Dieu veut se révéler à toi comme étant le pourvoyeur si tu passes au travers d'un stress financier. Je crois que Dieu veut se révéler à toi comme étant le père, alors peut-être que tu te sens insécure et que tu as besoin juste du père réconfortant pour toi. Je crois que Dieu veut se révéler à toi et à nous tous comme étant le sauveur lorsque tu réalises ton imperfection et ton péché. Dieu veut se révéler à toi comme un ami si tu te sens seul. Dieu veut se révéler à nous et par sa grâce et son grand amour, c'est merveilleux qu'il le fasse selon ce qu'on a besoin. Amen? Il va dire, ce lieu est un lieu saint, un lieu sacré. On s'entend-tu que Josué, en ce moment, il est sur de la terre? Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui a changé. La terre reste la terre. Mais Dieu déclare, ce lieu est un lieu saint. Et la bâtisse ici reste une bâtisse et le cinéma est resté un cinéma. Mais il y avait une nouvelle vocation. Il y avait une nouvelle identité. Dieu déclarait que ce lieu est saint et nous déclarons ce matin, ce lieu est saint. Ce lieu est une église, ce lieu est un lieu spirituel où il n'y a pas la mort, mais la vie qui s'empare de ce lieu, la vie de Dieu. Ce lieu prend une nouvelle vocation. Saviez-vous ce qui prenait place ici la semaine avant? C'était un magasin pour vendre de la nourriture pour chiens. Puis en arrière, c'était un toilettage où ce sont nos enfants. Et à côté, juste le bâtiment, le hall, c'était un salon de coiffure. Les gens venaient pour changer leur magnifique coiffure. Je ne suis pas venu souvent, moi. Et ce lieu reste le même lieu, mais nous déclarons que ça change de vocation et que Dieu déclare ce lieu un lieu saint. Et les gens rentrent ici dès ce matin. Non plus, on ne va pas. C'est des gens qui rentrent. Ce n'est plus des chiens. C'est des gens qui rentrent. Ce lieu change de vocation. Nous n'allons pas leur vendre de la nourriture pour chiens. Nous allons leur donner gratuitement la nourriture parce que Jésus-Christ s'est donné. Il a dit, je suis le pain de vie. Il est la nourriture qui peut satisfaire ton âme. Et lorsque les gens viennent à l'église, le portail, nous déclarons que ce lieu est un lieu saint parce que lorsqu'ils vont venir réhabiter dans ce lieu, il va y avoir un changement, une nourriture qui change leur âme. Et lorsqu'ils vont sortir d'ici, ils ne vont peut-être pas changer d'apparence, mais leur cœur va être transformé. Nous voulons être transformés de gloire en gloire. Chacun d'entre nous, ce lieu est un lieu saint, sacré, une église spirituelle, une église inspirante pour ta foi, pour la foi de tes enfants, pertinente, centrée sur Jésus, biblique, dynamique, accueillante. Tourne-toi vers quelqu'un, donne-lui un sourire. Une église accueillante. Une église vivante. C'est intéressant qu'avant de donner ses instructions, le chef de l'armée, avant de donner son plan pour le combat, le Seigneur va se révéler d'abord qui il est. Je suis arrivé. Je suis là. Sa présence. Dernièrement, mon petit gars, sur la rue, il s'est fait des amis. C'est drôle, on vit tout ça, c'est nouveau. Il y a des petits amis de son âge. Pour la première fois, cette semaine, la semaine dernière, il est allé cogner chez quelqu'un pour qu'il vienne jouer dehors. Il y a quelqu'un qui est venu cogner, mon petit gars de 4 ans, il est venu cogner chez nous pour savoir si Liam pouvait aller jouer dehors. C'est magnifique. Et quand on tourne sur notre rue, on est en voiture, on fait des commissions, on arrive sur la rue et que Liam voit ses amis jouer dehors. Il devient fou, là. On l'a perdu, là. Il veut juste aller jouer dehors. Maman, maman, on va jouer dehors. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, peut-être que Liam n'a juste pas envie de jouer au vélo, de faire du vélo. Ce n'est pas grave, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé par ce qu'ils font, il est intéressé par ce qu'ils sont. Qui ils sont? Ce sont ses amis. Avant de rechercher tout ce que Dieu peut faire, ses plans, Dieu se révèle qui il est. Et avant de rechercher ses bontés, ses bénédictions et le plan de Dieu pour ta vie, regardons ensemble à qui il est. Je suis arrivé. Amen? Ensuite, il va donner son plan. Verset 1. Regarde avec moi. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricardée derrière par peur des Israélites. Ils ont peur, ils sont terrifiés. Ils sont déjà vaincus par la peur. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui sont fermés? Verset 2. L'Éternel dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Il y a un problème avec ce verset. C'est le verset juste avant. Parce qu'on voit Jéricho qui se ferme puis l'Éternel qui dit regarde, je te donne Jéricho. Est-ce que ça nous arrive parfois que Dieu parle? On dirait que Dieu te parle mais ça ne concorde juste pas avec ce que tu vois. Est-ce que ça nous arrive que parfois Dieu parle puis il dit regarde, voici je te donne, voici je te... Ça concorde juste pas parce que tu dis je comprends pas, tu me dis ça, tu me donnes une promesse, je lis la parole puis tu sens Dieu qui te parle mais tu regardes à ta vie puis tu dis c'est juste pas ça qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais par la foi, Dieu donne déjà sa promesse, regarde, je te livre Jéricho. Verset 3. Pendant six jours, toi, écoutez bien le plan de Dieu, pendant six jours, toi et tous les soldats, les guerriers, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. Sept prêtres, portant chacun un corps, une trompette fait de cornes, de béliers, précèderont le coffre de l'alliance. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps, leur trompette, un son prolongé, tout le peuple poussera un grand cri. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri? Vous allez avoir une meilleure chance tantôt. OK. Et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors, le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Ça, c'est les ordres du Seigneur. Le chef de l'armée de l'Éternel dit aux guerriers, vous allez tourner en rond autour de la ville. OK. Come on. C'est pas fort, là. C'est pas fort, là. Les gars sont là pour combattre, là. Les gars sont prêts. Ils sont là. C'est un peu stupide. Avec respect, là, mais comprenez, juste un peu, là. Le gars, il dit, je m'en vais à la gâche, chérie. Je sais pas si je reviens au souper. Je suis un guerrier. On s'en va à la gâche. On s'empare de Géricault. Il passe la journée à l'extérieur. Sa femme est inquiète. Il revient le soir. Il est un peu sué. Mais il est tout propre. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Ouais, t'as la gâche, là. C'était bien... Écoute, c'était bien rough. On a marché. On a marché, en tout cas. On a marché. Ça, on a marché. Jour 1, ça va. Mais jour 3, 4, là. Qu'est-ce que t'as fait, chérie, aujourd'hui? Finalement, on a marché. On a marché. On a marché. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Mais on marchait. C'était le fun. Au moins, il y a de la musique. Les joueurs de corps, là. La trompette, là. Fait que ça... Ils marchent autour de la ville. En plus, le peuple n'a même pas la technologie pour s'emparer de... C'est un peu niaiseux. Ils n'ont pas la technologie pour s'emparer. Ils n'ont pas les catapultes. Ils n'ont pas les échelles. C'est un peuple qui se promenait dans le désert. Ils n'ont aucun moyen pour pouvoir abattre ces murs, là. Puis Dieu dit, voici, il ne dit pas, voici, vous allez construire des échelles. Vous allez faire un trou, là. Vous allez... Voici comment faire une bombe. Je ne sais pas. Il dit juste, voici, tu tournes en rond. Ça se peut-tu que, parfois, la manière que Dieu conquiert n'est pas notre manière? Ah, là, 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 laisse-moi refaire. ta façon de combattre n'est pas celle de Dieu. Parce que ta façon et ma façon de combattre est dans les défis et dans l'adversité. C'est de créer mon opportunité. C'est de tasser les gens pour créer ma place. C'est d'être ultra focus sur le défi, sur la tâche, jusqu'à même oublier les gens qui sont autour de moi et même négliger ma famille. Parfois, ma façon de combattre, c'est de régler les choses par mes propres forces ou même parfois de forcer les choses à mon avantage. Parfois, c'est d'attaquer, de front les problèmes, trouver des solutions. Trouver des solutions. On est-tu bon là-dedans? Puis Dieu dit, non, 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 non. Laisse-moi aller. Tourne en rond, mon ami. Tourne en rond. C'est une façon de combattre qui ne fait aucun sens. De abattre sans combattre. Ça ne fait pas de sens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Un corinthien. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors que tu dis, ah, Dieu ne m'utilisera pas. Dieu a choisi les choses que toi, tu estimes faibles. Dieu a choisi. Tu dis, ah, Dieu ne fera pas ça. Alors, ça ne fait pas de sens de lui obéir. Ça ne fait pas de sens. Mon ami, ça ne fait pas de sens de tourner en rond autour d'un remport. Ce n'est pas conventionnel, mais c'est ce que Dieu a choisi et la manière que Dieu a choisi de combattre. Ce n'est pas ta manière, mais c'est celle de Dieu. Puis on spécule, on spécule, mais on peut juste imaginer les soldats en haut du remport à Géricault. Ils sont terrifiés jour 1. Jour 2, ils sont comme, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent autour de nous, on dirait. Ça m'intimide un peu, mais là, jour 3, ils montent sur le remport et ils les regardent aller. C'est une belle toune ça, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas de catapulte, guys? Vous n'avez pas? Imagine, peut-être même qu'ils les narguaient. Vous êtes fous? Attaquez-nous quelque chose, essayez. Et peut-être que des gens te narguent sur ta façon d'obéir et de suivre Dieu. Parce que c'est non conventionnel et surtout en 2018, parfois c'est non conventionnel. Mais notre façon de combattre n'est pas celle de Dieu. On doit l'accepter et juste obéir à ce que Dieu demande. Quels sont tes ordres? C'est ce que Jésus-Christ va dire. Quels sont tes ordres? Quelle est ta volonté, Seigneur? Amen. Ça fait penser à cette histoire d'un pasteur qui raconte la conversion de sa famille, en fait. Puis il raconte qu'il a grandi dans un foyer non croyant puis un dimanche après-midi, comme tout bon dimanche après-midi aux États-Unis, le père était là écrasé sur son divan à caler des bières puis à écouter le football. Puis les Denver, Denver Broncos, Denver sont là puis ils gagnent puis ils sont là avec sa bière puis let's go. Ça coule puis c'était juste un dimanche après-midi normal pour la famille. Puis tout à coup, il y a quelqu'un, il y a un zoom de caméra sur le gars en arrière, un gars dans la foule qui est déguisé en clown puis qui a une pancarte avec le passage de Romain 10, verset 9 à 10 qui est là. Puis le père un peu chaud disait à son fils, « Hey, trouve-moi donc une Bible. » On a ça, une Bible, c'est sûr qu'on a ça. Un foyer américain, c'est sûr qu'on a ça. Trouve une Bible dans le fond de choses, regarde le passage et frappé, conviction. Et à partir de ce moment-là, sa vie change. Sa vie change du tout au tout. Puis donne sa vie à Dieu et décide de suivre Jésus-Christ. Il confesse que Jésus est son sauveur et son Seigneur. et on dit, « Wow! » Histoire extraordinaire, right? « Wow! » Ce n'est pas conventionnel. Tournons ça de bord. T'imagines-tu le gars qui ce matin, il se lève de bon matin, réjouissance, « Je m'en vais voir le match des Broncos aujourd'hui. J'ai payé cher mon billet. » Puis je ne sais pas si Dieu lui a parlé, mais chose certaine, c'est qu'il s'est ramassé au match en clown. T'imagines-tu ça juste un instant? Il est déguisé comme un clown. « Hey! » Ça va être le fun. Ça va être le fun avec sa pancarte. « Hey! » Il va me faire une pancarte, pas « Go Broncos! » Non, non, Romain 10, verset 9, 10, « Let's go! » Je veux passer à l'écran. T'imagines-tu ça? C'est juste un peu spécial. Faites pas ça, s'il vous plaît. Pas avec le logo de l'église de la portail en bas, surtout pas. « Go Abs Go! » Non, non. Dieu, Dieu, conquiert d'une manière qui n'est pas la nôtre. Et Josué va aller voir le peuple et il va dire « OK, let's go! » On va faire ce que Dieu demande. Verset 6. Josué, fils de Nonne, convoquant les prêtres et leur dit « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules que sept d'entre vous prennent sept corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple « En avant, faites le tour de la ville que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. Sept prêtres portant corps, sept corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leur instrument tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-guarde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué fait exactement ce que le Seigneur lui a dit de faire. Il aide le peuple à la conquête et tout le monde, le peuple, embarque dans la conquête. J'aimerais te défier ce matin alors que tu es ici. J'aimerais te défier à embarquer dans la conquête. J'aimerais te dire « Hé, on parle de conquête, on parle de s'emparer spirituellement et de propager l'Évangile et l'espoir dans cette ville. Embarque dans la conquête. Je veux t'inviter à embarquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ne suis pas un homme. Ne me suis pas. Je vais te décevoir, c'est certain. Ne suis pas un beau bâtiment. Parce que, de m'emmener, tu vas peut-être t'y habituer. Attache-toi pas trop. Parce que, oui, on va passer à deux réunions ici un jour. Parce que, oui, on va s'en aller. Parce que Dieu va nous amener par sa grâce et le désir à d'autres étapes. Amen? Attache-toi pas trop, là. Attache-toi pas trop, on est habitué de changer de place. C'est beau, c'est beau, mais de m'emmener, ça ne va plus être à la mode. Je veux dire, on va se renouveler, mais comprends-tu? Embarque dans la conquête, parce que Dieu nous appelle à la conquête et nous appelle à marcher ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont une même mission. Et notre mission n'a pas changé depuis qu'on était à l'île des Moulins, ça n'a pas changé. Notre mission spirituelle reste encore de faire découvrir aux gens de Terrebonne que tout a toujours rapport avec Jésus-Christ. Notre mission ne changera pas et elle ne change pas. Il n'y a rien qui devrait plus t'exciter que de partager l'espoir, l'amour et la foi que nous trouvons en Jésus. Il n'y a rien que tu devrais le plus anticiper que tout ça. J'aimerais t'inviter à embarquer dans la conquête, à participer, en étant un témoignage vivant, positif dans ton voisinage. Ne sois pas le voisin grincheux. Ne sois pas l'ennemi de la rue. Mais plutôt embarquer dans la conquête pour partager l'espoir, l'amour et la foi que nous trouvons en Jésus. participe, participe, embarque avec nous physiquement même. Je veux t'inviter à venir la semaine prochaine. Je veux t'inviter à venir la semaine prochaine, à embarquer dans la conquête et qu'ensemble nous puissions changer l'atmosphère spirituelle de cette région. Je veux t'inviter à prendre part même aux petits groupes où pendant la semaine, nous, on a toujours dit que l'église était plus qu'un bâtiment. L'église, c'est des gens, c'est des relations et on veut t'inviter à prendre part dans un petit groupe, à échanger avec d'autres gens, une dizaine de personnes qui se réunissent une heure par semaine pour juste discuter, échanger, s'épauler, prier, à apprendre, grandir. Peut-être que tu as appelé à aller dans un petit groupe pour relever quelqu'un et un jour, tu vas être dans ton petit groupe et quelqu'un va te relever. Embarque dans la conquête, embarque. Et en tant qu'église, on passe à une prochaine étape on a un local, génial, on passe tous à une prochaine étape, on veut embarquer dans la conquête, en étant présent, en étant, oui, dans les petits gros, je veux vous défier et même financièrement, embarque dans la conquête. On est tous heureux, même de rien, notre loyer a quand même doublé. Mais on est tous heureux et on ne s'arrête pas à ça, on dit, Seigneur va pourvoir et va pourvoir pourquoi? Parce qu'il met des gens qui vont avoir à cœur leur église et que leur générosité va grandir à elle aussi. Embarque dans la conquête si tu veux t'impliquer et faire partie de l'équipe embarque dans la conquête. Que ça soit à Clique, le département des enfants qui est extraordinaire. Après la réunion, ceux qui le désirent, lorsque les enfants, parce que c'est un lieu sécuritaire et personne ne peut aller et être en contact avec les enfants avant d'avoir été approuvé, mais à la fin de la réunion, ceux qui le désirent, vous allez pouvoir aller visiter nos locaux. C'est merveilleux. C'est merveilleux tout ce qui prend place. Embarque. Que ça soit à l'accueil, le stationnement, il faut s'en occuper. Il faut se diriger jusqu'à dans le fond parce qu'on a du stationnement jusqu'à dans le fond. Il faut le savoir, par exemple. Il faut des gens dans le stationnement qui vont aider à coordonner. Il faut des gens à sécurité, placeurs, comptoir d'infos, à la technique. Si tu es un musicien, tu es le bienvenu. Embarque dans la conquête. Dis-nous-le. Parce que nous voulons être une église qui attire des gens, qui prend soin de ces gens et nous voulons aussi être une église qui est dans sa communauté et qui oeuvre vers l'extérieur. Amen? Nous voulons changer l'atmosphère spirituelle de cette région. Alors, si tu veux, embarque dans l'équipe. Viens-toi. On te recrute ce matin. Embarque dans la conquête. Le peuple marchait ensemble. Et voici, verset 10. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris. Restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville puis ils rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. Sept prêtres, portant sept coffres et de cornes de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son décor. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent dès l'aurore et ils firent sept fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent sept fois. Il y a un mot-clé qui revient depuis tout à l'heure constamment, constamment, constamment et le mot-clé c'est le coffre de l'Éternel. Avez-vous remarqué depuis tout à l'heure ça revient et peut-être tu te poses la question c'est quoi le coffre de l'Éternel? C'était littéralement un coffre fait en bois et plaqué d'or et en fait ce coffre-là était la représentation physique de la présence de Dieu. Dans tout j'habite au milieu de vous et voici le coffre et la représentation physique de ma présence. C'est que je suis là. C'est ça là c'est le coffre c'est Dieu. C'est comme quand on lève au château de Buckingham je crois on lève le drapeau ça veut dire que la reine est dans son château. Si le drapeau est baissé ça veut dire qu'elle n'est pas là. Et de la même manière c'est un peu dans le même principe puisque le coffre de l'Alliance était là et ça représente Dieu qui est là. Je crois que Dieu est présent dans ton combat. je prie que tu puisses réaliser et accueillir Dieu dans ton combat. Amener Dieu même dans ton combat. Tu sais quand est-ce que c'est le plus difficile de croire que Dieu est le tout puissant quand tu es dans le combat? Il faut que tu l'amènes dans ton combat. Il faut que tu l'amènes avec toi. Il faut que tu le traînes avec toi dans ton combat. Parce que sinon tu vas avoir juste l'impression que ton combat est trop fort pour toi. il faut que tu l'aies sur tes épaules. Il faut que tu l'amènes. N'oublie jamais que la présence de Dieu t'accompagne à chaque moment. Quand tu te sens oublié, quand tu sens que ton péché t'a envahi, quand tu sens que ta maladie gagne sur toi, quand tu sens que le désespoir est trop grand, quand tes larmes coulent parce que tu n'as plus d'espoir pour ton couple, pour ton mariage, puis en ce moment tu considères juste le divorce. que tu saches que Dieu est présent dans ton combat. Quand tes enfants te font mal à l'intérieur de toi par leurs paroles, leurs actions, ça te terrorise. Quand tu as mal dans ton combat, quand ton célibat t'as triste, puis tu combats parce que tu veux croire aux phrases clichés qu'on te dit mais tu as de la misère à y croire un moment donné, puis tu combats à rester peur. dans ton combat aujourd'hui, Dieu est là. N'oublie-le pas. Il est là. Transporte-la avec toi dans ton combat et réalise une chose. Réalise juste une chose ensemble. Le peuple entier et l'armée tournent en rond, font un tour. OK. Il n'y a rien qui se passe. pendant six jours, il n'y a rien qui se passe. Ça ne progresse pas. Et avez-vous remarqué que du moins le texte nous dit que Josué a demandé au peuple de tourner et qu'ils allaient tourner au son du corps mais le rejet m'a dit combien de temps ils allaient tourner. As-tu remarqué? Peut-être, mais la parole ne le dit pas du moins. Et les gars marchent et ça ne progresse pas. ce n'est pas comme quand tu joues à Tetris. Quand tu joues à Tetris, tu fais une ligne, le mur descend au moins. Comme tu sais? Si il marchait, OK, jour 1, ça descend un peu. On va y arriver. On va marcher demain aussi. Demain, ça va peut-être marcher. Jour 2, il marche. Non, non, ça ne progresse juste pas. Puis les guerriers, ils ne savent pas encore combien de temps ils vont tourner autour. J'aimerais te dire, ne t'arrête pas de marcher. Même si tu penses que ton combat et ta situation ne progressent pas, ne t'arrête pas de marcher parce que tu ne sais pas quel jour tu es rendu. Ça serait juste triste que tu arrives et que tu t'arrêtes de marcher et que tu t'écroules et que tu arrêtes et que tu lances la serviette et que tu abandonnes toute chose alors que tu es rendu au jour 6. Tu ne sais pas ce que demain Dieu en réserve pour toi. Arrête-toi pas au jour 6 parce que Dieu a accompli son miracle au jour 7. Est-ce que vous me suivez? Continue. Peu importe si tu vois la progression ou pas, continue. Lâche pas. Lâche pas. Persévère. La persévérance des saints, la persévérance des croyants, c'est un témoignage fort. Lâche pas. Persévère. Marche. Sois fidèle. Tu sais, c'est difficile. C'est difficile. Même moi, quand je cours, quand je courais, il faut que j'amène mon cellulaire. J'amène mon cellulaire. Pourquoi? Parce que j'ai mon application et il me dit à combien de temps je suis rendu. C'est quoi mon rythme? Combien de temps j'ai fait et le nombre de kilomètres que j'accomplis et ça m'encourage. Merci mademoiselle de me dire que je suis rendu à 3 kilomètres. Merci. Et la réalité, c'est que dans la vie, dans ton quotidien, tu marches, tu marches, tu marches dans des situations difficiles et il n'y a personne qui te dit t'es bientôt arrivé mon ami. Lâche pas. T'es bientôt arrivé. Ça va passer. Il n'y a personne qui te le dit. Puis peut-être que tu te désespères. Puis j'aimerais juste te dire lâche pas, t'es peut-être juste au jour 6. Lâche pas, t'es peut-être juste au jour 6. Persévère. Je ne sous-estime pas la douleur et la difficulté du jour même. Mais lâche pas. Continue. Persévère. Parce que le résultat appartient à Dieu, mais l'obéissance appartient à toi. La seule chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est l'obéissance. Le résultat appartient à Dieu. Et tu sais quoi? Ça se peut que tu sois au jour 3. Ça se peut que tu es juste rendu au jour 3. T'en as encore pour un bout avant de voir qu'il se passe quelque chose. Puis parfois, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est de se taire puis de marcher. Jésus va dire « Criez pas. Allez-y en silence. » Il n'y en a pas un qui chialait. Vous allez le faire en silence. C'était pas commun. Parce que normalement, les guerriers étaient en cri de guerre. mais je crois que Jésus a fait ça pour que la gloire de Dieu précède l'action des hommes. La gloire de Dieu précède l'action des hommes pour que l'attention ne soit pas tournée vers les hommes qui crient haut et fort, mais vers un Dieu qui lui... Ce n'est pas les guerriers qui vont abattre les murs. C'est Dieu. Ce n'est pas toi qui vas abattre le mur. C'est Dieu. Ce n'est pas nous en tant qu'Église qui va abattre les murs. C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que je peux entendre un homme? Et voici ce qui va prendre place. Verset 16 et je termine dans quelques instants. La septième fois lorsque les prêtres sonnèrent du corps. Josué ordonna au peuple « Poussez des cris car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. » On sona donc verset 20. On sona donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa, il poussa un formidable cri comme en Église de Portail. Il poussa et le remport s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élance à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Je prie que tu puisses et que nous puissions nous emparer de la ville. Ce matin, on prend, un autre texte va dire ils prirent la ville. Ce matin, on ne prend pas possession d'un local. Ce matin, on ne prend pas possession d'un local. On prend une ville, une région. Spirituellement, on s'empare et on dit voici Seigneur, ouvre les portes. Il a ouvert les portes face aux députés, face à la ville, face à tout ce que tu veux pour qu'on soit ici. Il a ouvert les portes de non-croyants. Il a ouvert les portes de croyants qui ont donné généreusement. Il a tout fait et nous disons Seigneur, continue d'abattre les murs afin que nous puissions nous emparer spirituellement de la ville. Que des gens trouvent l'espoir. Que des gens mettent leur foi en Jésus-Christ. Que des gens viennent à Jésus. Celui qui est le pain de vie, celui qui est la lumière du monde, celui qui est la vie, la résurrection. emparons-nous de la ville. Est-ce que je peux entendre un vrai? Amen.